Bonjour, je suis avec Jérôme Denis au French Camp, et donc il va se présenter lui-même, je pense. Merci de m'accueillir. Je vais dire une société de production qui s'appelle La Pâque, que j'ai reprise il y a un an et demi. C'est une vieille, vieille dame qui, je crois que c'est d'ailleurs une des premières sociétés de production dans le monde. Elle a vu le jour en 1972, on ne va pas faire le programme dessus, ça serait très long, mais c'est une belle dame, avec des grands noms comme Jean-Paul Gould, comme Richard Avedon, comme qui ont travaillé pour cette société, avec des chanels égoïstes, avec des terriers, avec les bébés des viandes. Un beau passé, un bel ADL créatif. Et donc j'ai repris cette boîte après avoir passé 11 ans dans une autre société de production qui s'appelle Banda. On est ici au French Camp et notre idée c'était de parler du style ou de la publicité française en général. Donc finalement, est-ce qu'il y a un style français dans la réalisation, dans la production qu'on peut retrouver ? Un style français, probablement si on voit aujourd'hui comment les réalisateurs français essaiment à travers le monde, comment les compagnies de production, qu'on peut faire, éconoclastes, aussi, prospèrent et avec une certaine touch et un petit mélange d'anticonformisme, de culture, de style. Voilà, et que pour travailler avec pas mal de réalisateurs et producteurs à travers le monde, souvent ce sont des choses qu'ils essayent de percer et sont très loin de la culture américaine ou de la culture anglo-saxonne. Donc voilà, c'est peut-être, oui, effectivement, il y a peut-être une particularité à creuser et à affirmer la production française. Sur le sujet, parlons finalement du luxe qui véhicule encore beaucoup de la culture française. Et donc, de fait, est-ce que dans la réalisation, dans la production de ces communications, est-ce qu'on retrouve vraiment une patte ? Dans le luxe, le luxe, oui, c'est typiquement français. C'est typiquement français, c'est l'industrie française, clients français que beaucoup de pays nous envient et avec des grands noms. Je parlais de Good, je parlais de Mondino qui, depuis il y a des années, ont et continuent à travailler avec une patte que beaucoup de réalisateurs essaient de copier. Donc le luxe, c'est un secteur que le monde nous envie, qui dégage une part de rêve incroyable. C'est là qu'on se parlait de ça. Pour moi, aujourd'hui, le luxe, ça dépasse même cette espèce de sentiment d'inaccessible. Il y a dans la nouvelle génération, la génération Y, une envie de jouer avec le luxe comme ils jouaient avec le sportswear. C'est quasiment devenu leur lifestyle quotidien. Donc ils ont envie d'être Vuitton, ils ont envie d'être Dior, ils ont envie d'être Saint-Laurent et les marques commencent à travailler dans ce truc. Maintenant, c'est aussi un univers qui est très codifié, qui est parfois un peu fermé, un peu conformiste, avec des codes très établis, qu'ils ont parfois du mal à dépasser. Quand on parle de code, pourtant, cette année, finalement, la publicité, le film luxe qui est ressorti, c'est Kenzo. Oui, le film luxe, et même Kenzo, c'est ressorti comme déjà un très bon film dans l'absolu. Et de manière très surprenante, effectivement, dans le monde du luxe, en utilisant, en renversant un peu tout ce qui fait le film de luxe habituel, c'est-à-dire beaucoup de fantaisies, beaucoup d'inattendus, un film qui démarre par une fille qui s'ennuie. Il n'y a rien de plus anti-cinématographique ou anti-luxe que quelqu'un qui s'ennuie. Et puis après, le pétage de plomb. Le pétage de plomb, c'est effectivement, en dehors des codes, incontrôlé, incontrôlable, inexplicable. Tout ça, réalisé par un réalisateur qui avait déjà œuvré dans le même code et dans la même idée il y a une vingtaine d'années, avec beaucoup de talent, avec une manière de raconter des histoires, avec une manière de créer de l'entertainment aussi, ce qui est souvent quelque chose qui manque dans le luxe. On parle beaucoup d'entertainment. C'est vrai que les campagnes luxe qui se cantonnent à travailler autour d'un modèle et qui ne cherchent pas à creuser, à donner du plaisir, à donner une émotion, à raconter un peu quelque chose, tout à coup, par le spot Kenzo, elles ont été balayées. Et c'est assez marrant de voir comment Kenzo, tout à coup, s'affirme comme l'espèce de benchmark qu'on retrouve partout. J'avais retrouvé, il y a quelques années, chez Vanda, j'avais eu l'occasion de produire le film Lacoste The Big Leap. C'était pareil, c'était d'une certaine manière une petite bousculade dans ce monde avec une incarnation très physique, très émotionnelle, mais aussi très conceptuelle. Ce qui est vraiment à l'encontre de ce qu'on peut trouver habituellement dans ces communications. Et on voit entre Lacoste et Kenzo, qui sont des succès forts, un chemin, mais que les marques ont quand même encore du mal à adopter. Juste pour finir, on est à Cannes, et finalement, vous avez peut-être dû voir passer beaucoup de films et beaucoup de choses. Le film Benchmark de l'année, pour un bon producteur ? Le film Benchmark de l'année, c'est Mythe de Superhuman. C'est la perfection, c'est un sujet très fort, traité à contre-emploi. C'est un peu, on peut rapprocher Sabtienzo aussi, traité à contre-emploi, sans complaisance, avec de l'humour, de la distance, du plaisir, une merveille de réalisation, de précision. C'est de mon point de vue, de loin, le meilleur film de cette semaine. Merci Gérard. Merci à toi. Merci à toi.